Ce drapeau, tous veulent le tirer haut et fort, mais en coulisses, de nombreuses déchirures. Tout d'abord, cette scission avec la création de la Ligue régionale de Taekwondo de Polynésie et son statut empêchant l'agrément du territoire parce que totalement dépendante de la Fédération française. En mai 2017, une deuxième fracture au sein de la Fédération thaïcienne avec la révocation du président sortant, décision contestée et soumise à l'arbitrage de la direction du service de la jeunesse et des sports qui décèle des irrégularités. Les douze clubs de la Fédération thaïcienne font bloc derrière leur président et reprochent à la direction de la jeunesse et des sports de s'immiscer dans la pratique du taekwondo. Toutes les irrégularités qui ont été constatées ne nous permettent pas de continuer à suivre la fédération telle qu'elle. Donc on a fait des propositions, on attendait que ce soit suivi des faits, ça n'était pas forcément, donc peut-être qu'eux attendront autre chose de notre part. La problématique pour le pays, c'est que les sportifs soient impactés le moins possible. Le temps de remettre les compteurs à zéro. Les associations pourront continuer à pratiquer, sauf qu'il n'y aura pas de représentation possible de la Polynésie dans les compétitions internationales. On peut espérer qu'on va rendre un agrément, voire rendre une DSP à une entité. Alors laquelle, ça, ça va vraiment souvent dépendre du projet sportif, ça ne dépend que du projet sportif au niveau du pays, ça ne dépend pas de la tête du client. Une ribambelle de jeunes prodiges rayonne à l'échelle planétaire, avec le risque aujourd'hui d'être coupée du monde pour une guerre de pouvoir et de prestige représentant près de 1200 licenciés. Télanghi Télipaya, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les Océanias débutent dans trois jours, les délégations sont déjà presque toutes arrivées. Que se passe-t-il à Tahiti ? Quel est l'objet véritable de cette brouille ? Alors, en fait, le taekwondo, depuis quelques années déjà, connaît une évolution importante déjà en Polynésie et dans le Pacifique. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que les trois entités ont vu la vision du taekwondo, enfin en tout cas un avenir différent, l'une étant affiliée à la France, l'autre à l'international, et les trois entités souhaitant porter le drapeau taïtien. Alors le taekwondo, on l'a entendu dans le sujet d'Hervé Marzin, c'est 1200 licenciés, un chiffre énorme. Ces jeunes qui viennent chercher des qualifications pour les championnats du monde, est-ce qu'ils souffrent un peu de cette situation ? Je pense qu'à un moment donné, effectivement, les athlètes étaient un peu dans une question, en fait. Personne ne savait où on allait. Aujourd'hui, grâce à l'accueil des Océanias et de la présidente de la CUP, on va en rendre vraiment dans une nouvelle ère où c'est le moment de se poser autour d'une dame et de réellement discuter. Alors comment vous expliquez l'engouement pour le taekwondo ici ? Moi, je pense que, et ça s'engage que moi, je pense qu'en Polynésie, déjà, on est très fort dans les sports de combat. Et depuis quelques années, des choses se sont mises en place avec toutes les entités. Donc plusieurs clubs se sont mis en place et ont poussé un peu le développement de la discipline en Polynésie. Ça s'est étendu sur les îles. Aujourd'hui, voilà, c'est une discipline qui fait carton plein dans l'Océanie. Alors les Polynésiens ont un bon niveau comparé aux délégations qui arrivent ? Alors, au niveau du Pacifique, Haiti est quand même, depuis quelques années, déjà les premiers. Et là, pour cette année, aux Océanias qui vont se passer dans quelques jours, on aimerait garder le titre. Et au niveau international, on a des athlètes qui sont habitués à la scène internationale et qui, ben voilà, on rentre vraiment comme des outsiders et on voudrait effectivement décrocher la plus belle place. D'accord. Thélanie, quels sont les temps forts de ce programme des Océanias ? Déjà, on va démarrer vendredi, donc jeudi, déjà pour la pesée des athlètes. Donc tous les athlètes sont pesés. Ça, c'est la première étape à un championnat. Ensuite, vendredi, la présidente de la Coupe va démarrer avec les pays. Donc 16 pays engagés. 158 athlètes vont se disputer sur 50 combats environ. Haiti, évidemment, fera partie de ces équipes. Et donc samedi, les Océanias couleurs pour les tout-petits et dimanche, les Océanias pour les élites. Merci beaucoup, Thélanie Teripaya. Je rappelle que vous êtes membre du comité organisateur de ces Océanias. Merci d'être venue ce soir. Merci. La Première La Première